Tout à l'heure, tu as parlé d'alignement. Et moi, derrière, alignement, il y a une notion qui me vient à l'esprit, c'est mission de vie. Pour toi, c'est quoi une mission de vie ? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Une mission de vie, c'est ce qu'on est censé faire. C'est ce dans quoi on aura plus d'impact. C'est la chose qui prendra dès que vous vous investissez là-dedans. D'accord. Et comment, toi, ton avis, comment est-ce qu'on découvre ? Parce que je me dis, on crée une montre. On crée une montre pour un but. Ce pouf, il a été créé pour un but. Absolument. Ses chaussures ont été créées pour un but. Mais l'être humain, pourquoi est-ce qu'il a été créé ? C'est peut-être ma façon de penser, avec le côté un peu communautariste. Mais je pense que l'être humain a été créé pour servir. Que ce soit maintenant son Dieu, ses enfants, son mari, sa femme, sa communauté. Mais nous sommes, a priori, là pour servir. Servir d'aide. Servir de compassion pour les autres. Servir de l'amour. Servir de la reconnaissance. Servir de l'espoir. D'accord. Ok. Tu parles de servir. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, toi, si on te pose la question de savoir aujourd'hui, si jamais... Imaginons que tu te retrouves dans ton cercueil. Tu es décédé. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi ? Fais des questions, mon frère. Si je décède aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi ? Peut-être comme témoignage. Ce que j'aimerais que les gens disent de moi n'a pas d'importance. Mais c'est ce que les gens diront de moi qui a beaucoup plus d'importance. Oui. Ce qu'ils diront de toi... Mais ce qu'ils diront de moi viendra de leur perception de moi. Ça ne change rien à ce que je veux qu'ils disent. Parce qu'au final, pas importe ce que tu fasses, que tu aimes ou pas, les gens diront ce qu'ils voient en toi. Oui. Ils ne le diront pas parce qu'ils ont envie, en fait... Parce que tu as envie qu'ils disent ça. C'est-à-dire qu'ils le disent parce qu'ils pensent et ils pensent te voir de cette façon. Oui, mais quelque part aussi, ça va dépendre de comment tu te vends. Exactement. Voilà. Donc, ce que j'aimerais que les gens disent de moi réellement, c'est être vu comme cette personne qui a su tendre la main à son prochain. Être vu comme cette personne qui a su enlever les larmes de quelqu'un. Être vu comme cette personne qui a su donner de l'amour et de l'espoir. Être vu comme cette personne qui a su prendre une personne au bord du désespoir et de l'amener... Parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde avec soi en montant. Ça, c'est sûr. Mais on peut montrer parfois le chemin à telle personne afin que cette personne retrouve sa mission de vie, justement. Je vais être vu comme cette personne qui a servi. Que ça soit sa communauté, sa nation, son pays, enfin, je ne sais pas, son continent. D'accord. Tu as parlé de communauté. Et toi, aujourd'hui, quel est le regard que tu portes sur la communauté africaine ? D'un point de vue économique. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Oui. Je pense que nous, les Africains, nous travaillons énormément. On se débrouille très bien. Mais je pense que ce n'est pas du tout suffisant pour avoir cette croissance économique. Tu penses qu'on ne travaille pas assez ? On travaille beaucoup plus même qu'on devrait. Oui, mais qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce qui cloche, c'est qu'on ne travaille peut-être pas de la bonne manière. De la bonne manière. Et qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on devrait le faire ? Je n'ai pas cette prétention de dire que je sais ou je pense que tout le monde le fait mal. Je suis simplement en train de dire que si nous sommes dans une démarche de croissance économique, nous devons faire face aux choses qui vont favoriser cette croissance économique. Oui. telles que quand on prend par exemple les Chinois. Aujourd'hui, les Chinois, ce sont des seuls peuples qui arrivent en France, qui n'ont pas de papier, mais qui rentrent dans les tontines. Avec les tontines, ils arrivent à prendre des boutiques au nom d'un autre Chinois qui a lu des papiers et finalement finissent par faire des millions sans même avoir des papiers encore. Tout Chinois qui arrive, aller dans le 11e arrondissement à Paris et demander. C'est comme ça que ça se passe en général. 11e ou 13e arrondissement. Et c'est comme ça que ça se passe. Et les histoires de tontines, j'ai un ami chinois qui m'explique comment ça se passe. Je me demande s'ils ont eu en fait cette faculté de voir ça. Nous, nous sommes qu'ils pour ne pas voir. Pourtant, les Africains sont très intelligents aussi. Donc, il y a une question de volonté parfois. Tu penses que c'est une question de volonté ? Il y a une question de volonté chez certaines personnes, mais aussi il y a une question de priorité. J'ai l'impression que parfois, on perd de vue notre priorité. Et tu penses qu'on perd de vue la priorité et on ne se rabat plus sur quoi ? Sur des choses futiles, des vertissements et tout le bazar ? Quand on prend par exemple le cas de certains pays en Afrique, c'est des pays qui, je ne peux pas donner d'exemple précis, mais je sais que quand on prend le cas de certains pays, c'est des pays qui vont par exemple investir le budget national dans des choses qui n'en valent pas vraiment la peine ou qui peuvent attendre des années et des années encore. Sachant qu'il y a une priorité absolue qui est l'agriculture. Quand on ne mange pas, comment tu veux qu'on réfléchisse bien ? Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est quoi ? C'est l'éducation. Comment se fait-il qu'on prend aujourd'hui énormément d'argent ? On va mettre dans les ponts, dans les routes. Les routes, c'est important. Mais il y a une priorité à toutes choses. On doit d'abord manger. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On s'éduque. Parce que c'est les hommes qui font des ponts. Ce n'est pas les ponts qui font des hommes. Donc si nous voulons avoir un bon pays, un beau continent, il faut d'abord qu'on fasse face à nos priorités. J'ai l'impression que parfois nous perdons de vue nos priorités. Et ça cause beaucoup de dommages. Ce qui fait que certaines personnes arrivent à la tête de certains gouvernements. Ils font tout sauf ce qui est nécessaire sur le coup. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne font rien. Ils s'y prennent mal parfois. Oui. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins constaté. Et selon toi, est-ce que la religion y est pour beaucoup ? Je devais t'aider. Récemment, j'ai discuté avec ma tante. Nous sommes à table. Elle m'a dit, oui, vraiment, on a vraiment besoin de Dieu. Les pasteurs font un travail excellent. Parce que quand quelqu'un n'arrive pas à manger, il va prier, ça va le soulager. Et là, tout de suite, je lui ai posé la question de savoir, qu'est-ce que tu fous en France ? Je lui ai dit, mais en France, les églises sont fermées tous les jours. Mais pourquoi tu n'es pas resté en Afrique ? Tu es venu ici parce qu'il y a quand même un confort de vie. Et qui très souvent n'est pas lié à l'église. Tu fous quoi là ? Et donc, moi, j'étais pour te poser la question de savoir, toi, est-ce que tu penses que la religion à ce jour en Afrique est comme le pium du peuple ? Ou alors, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour voir la communauté africaine briller ? C'est une très belle question. En fait, il y a deux cas. Donc, soit on s'appuie sur la religion pour nous inspirer à travers les enseignements religieux, mais plus, pas des enseignements qui ont pour but de nous dérouter ou d'apporter une sorte de colonialisme mental, mais des enseignements venus tout droit des livres sacrés qui ont pour but vraiment de nous guider, de diriger le pays convenablement. Parce que dans tous les livres saints, la façon de diriger, le leadership est marqué. C'est-à-dire que quand on prend le courant, par exemple, on sait comment diriger un peuple à travers le courant. Pour ceux qui le lisent, pas juste survoler le livre, mais lire en profondeur, il y a beaucoup de choses à apprendre, en fait, dans ces livres. Oui. Donc, il y a deux cas. Soit on se sert de ces livres saints, purs, authentiques, pour apprendre à diriger nos nations de manière beaucoup plus convenable et équitable, pas juste. Parce que la justice, dans un pays, c'est bien, mais ça ne fait pas tout, parfois. Ça dérègle énormément. Oui, d'accord. Mais l'équité, parfois, c'est ça qui fait en sorte que les gens puissent vivre en communauté, OK ? Donc, soit on se sert, en fait, de ce qu'il y a pour avancer les choses. Et ça, le problème à ça, c'est que malheureusement, il y a beaucoup trop de religieux. Et les gens s'y prennent quand même très mal. C'est-à-dire que, je ne dirais pas très peu, mais beaucoup de gens sont en train de dérouter les religions. D'accord. C'est un débat sans fin. Mais pour ceux qui lisent, qui ne font pas qu'écouter ce que telle ou telle personne a dit, qui va au-delà, en profondeur, pour fouiller, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se perdre. Et ça, c'est très dommage. Ça, c'est la première chose. Ou soit on dissocie complètement la religion et tout ce qui va avec, les administrations et tout ce qui va avec pour avancer. Un peu comme les Blancs, un peu comme les Américains. C'est-à-dire, les Américains disent souvent « God bless America », mais ça ne veut pas dire que tu as le droit d'aller en pleine justice chanter le Coran, non ? Tu penses qu'on va toujours continuer à copier sur ce que les Américains, les Européens, les Occidentaux font ? Pourquoi pas ? Parce que jusqu'ici, ça ne nous a pas forcément réussi. Je te prends une citation que le docteur Paul Fouca-Moukhamouni a dit. Ça n'a pas beaucoup marqué. C'est là où on comprend le soft pour les États-Unis. Il dit « Le peuple qui aura réussi à faire accepter sa culture comme étant la meilleure sera celui-là qui aura gagné la bataille économique. Parce que si moi, j'accepte que ta culture est meilleure que la mienne, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux consommer comme toi. Et s'il veut consommer comme toi, tu vas venir apprendre chez toi, tu vas acheter chez toi, et au final, j'enrichis avec toi. Et ça va même plus loin dans l'éducation. Les médecins qui viennent se former, je ne sais pas, aux États-Unis, en France, c'est très bien, en Chine et tout. Au final, le côté, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand ils rentrent, ils apprennent à prescrire du doliprane. Ce qui est dommage parce que le doliprane, c'est du paracétamol. Qu'est-ce qui empêche les Africains d'avoir du doliprane ? Et d'appeler, je ne sais pas quoi, et binga, je ne sais pas moi, tu vois ? Donc, est-ce que faire ce que tu dis, c'est-à-dire coupier sur les Américains, coupier sur les Français, coupier sur les Anglais, est-ce que c'est forcément ça qui serait pertinent ? Est-ce qu'il ne serait pas possible de penser à l'Africaine ? Tu vois un peu ce que je veux dire ? Mais selon toi, c'est quoi de penser à l'Africaine ? Justement. La vérité, c'est qu'on ne sait même plus ce que c'est penser à l'Africaine. Exactement. Tu vois ? Parce que même quand on pense business aujourd'hui, déjà business, c'est anglais. Donc, tu vois que juste le mot business, ça fait en sorte qu'on est amené à penser comme les Américains. Absolument. Voilà. Mais moi, je ne vois pas de mal à l'inspiration. D'accord ? Je pense qu'il faut avoir l'humilité parfois de s'inspirer des autres. Si tu vois par exemple que X a marché pour ton voisin, tu dis bon, ça pourrait peut-être marcher à moi. Mais le problème, contrairement aux Chinois, c'est que les Africains copient très mal. Peut-être qu'il faut commencer par mal copier parce que les Chinois, ils n'ont pas forcément bien copié au début. Vous savez que ça fait partie du processus ? Oui, mais sauf qu'ils sont dans la constance par rapport aux Africains. Les Chinois, ils peuvent... C'est-à-dire qu'ils sont dans l'amélioration constante. Tu penses que les Africains, ils ne sont pas dans l'amélioration constante ? Je vois. Ce n'est pas pour cracher. Je n'aime pas souvent ça. Il y a de très bonnes choses, de merveilleuses choses dans l'Afrique. Mais je remarque quelquefois aussi beaucoup de laxisme. Oh non, mais on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Beaucoup de laxisme. Mais ça ne fait pas partie du processus. Parce qu'il y a aussi cette éducation au... Je n'ai pas envie de dire au bon goût, mais à la minutie, tu vois. Et on est d'accord que le détail, très souvent chez nous, il est absent. Tu vois, quelqu'un va mettre des millions sur un bâtiment, mais tu vas arriver quand on... La fondation est réunée. Voilà. C'est ça. On est d'accord. Mais est-ce que ça ne fait pas partie du processus ? Tout ça, c'est une base réunée déjà d'éducation. L'éducation, ça ne se limite pas qu'à l'école. C'est pour ça, à chaque fois que je parle de l'éducation, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Quand on parle d'éducation, ce n'est pas seulement l'école. Et d'accord. Je pense que nous, les Africains, nous sommes des peuples très éduqués. Je n'ai pas dit que nous ne sommes pas éduqués, mais nous sommes mal informés. Nous sommes mal informés de un, et secondo, nous sommes de très mauvais transmetteurs. C'est vrai. Je pense que nous sommes de très mauvais transmetteurs parce que l'Afrique est riche en culture, en connaissances. Quand on prend la spiritualité, on est épaté quand on va en Afrique. Énormément de choses à avoir, à comprendre, à savoir en fait en spiritualité. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à enseigner d'autres personnes ? Parce que la transmission de connaissances, c'est ça qui va impacter la prochaine génération, à être ancrée dans leur culture, mais surtout à savoir disperser cette connaissance, à modéler de la meilleure des façons. Pourquoi je t'ai posé la question de savoir pourquoi on ne peut pas penser à l'africaine ? Parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Ceux qui savaient n'ont pas pris le soin de nous transmettre afin qu'on puisse voir d'autres perspectives, de remodeler leur façon de penser afin de l'adapter à nous, à notre réalité. Donc c'est ce que les autres ont compris en fait. Ils ont tout misé sur l'éducation, les Chinois, pareil. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaume, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.